Il va falloir 200 g de lait, 150 g de farine, 100 g de fromage râpé, 5 oeufs, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel et un demi sachet de levure chimique. Alors première étape de la recette, je récupère un moule en verre pour cette recette et je viens le huiler. Alors vous pouvez prendre un moule en métal mais attention ça risque d'accrocher en dessous. J'ai déjà testé donc le moule en verre fera l'affaire. Si jamais vous le faites sur un moule à manquer, dans ce cas là je vous conseillerais de mettre une feuille de papier cuisson au fond et de découper votre gâteau une fois que vous l'aurez démoulé. La meilleure astuce ça reste quand même le plateau en verre. Donc maintenant on va séparer les blancs des jaunes. Alors dans un saladier je vais mettre les blancs d'oeufs et dans l'autre les jaunes d'oeufs. Allez je vais monter les blancs en neige. Là on les monte mais pas trop ferme, juste juste ce qu'il faut pour qu'ils se maintiennent. Là pour moi c'est juste monter. Je mets ça de côté pour l'instant. Ensuite je bats mes oeufs rapidement. On va pouvoir y ajouter le sucre et le sel. En fouette pendant environ 20 à 30 secondes. Il faut vraiment que le sucre et le sel se mélangent bien au jaune. Alors quand c'est fait on récupère le tamis ici. On y met la farine. Et le demi sachet de levure chimique. Et on va tamiser le tout ensemble. Alors idéalement ça serait bien de mélanger ces deux éléments. Pour avoir une belle répartition partout de levure. Quand c'est fait on tamise. Aussitôt je viens mélanger. Alors dès qu'on ne peut plus mélanger parce que tout c'est formé en petites boules. On vient rajouter ici petit à petit le lait. Alors si on aperçoit des petits grumeaux, pas de panique. On récupère le batteur. Et on vient fouetter pour éliminer ces grumeaux pendant environ 30 secondes. Allez maintenant je récupère les blancs d'oeufs. Et je viens les incorporer petit à petit à mon mélange liquide. Alors vous pouvez faire cette opération au fouet si vous le souhaitez. Mais il faudra faire attention de ne pas faire retomber les blancs. Donc si vous le faites au fouet, il va falloir le faire en 4 ou 5 coups de fouet. Il faut que tout soit bien mélangé. Donc là je tourne le saladier. Et en même temps je fais comme si je faisais une mousse. Allez j'incorpore les blancs petit à petit. Là je viens de mettre la dernière partie. Et pareil je mélange délicatement. Alors quand c'est fait, je viens rajouter mon fromage râpé. Donc je l'intègre à la préparation. Une fois qu'on a bien mélangé, on va pouvoir le verser directement dans notre moule en verre huilé. Alors je tapote mon moule. Alors je ne sais pas si c'est utile. Donc moi je le fais, ça me rassure. Donc là le four est en train de préchauffer à 180 degrés. Et on est parti pour une cuisson d'environ 30-35 minutes. Donc tout dépend du moule que vous avez utilisé. Tout dépend de votre four. Il faudra vraiment surveiller. Donc l'astuce, au bout de 30-35 minutes, vous vérifiez à l'aide d'un couteau. Vous le plantez à l'intérieur. Et si la lame ressort sèche, c'est que votre galette est cuite. Allez les amis, c'est parti. Alors les amis, à la sortie du four, c'était gonflé comme ceci. Donc ça retombe un petit peu, c'est tout à fait normal. Alors je ne vous ai pas montré la galette à la sortie du four parce que j'avais plein de farine sur le point de travail et j'étais en train d'attaquer une deuxième recette. Donc là j'attends un petit peu que ça te lisse. Et ensuite on passera à la dégustation. Il est temps de passer aux dédicaces. Aujourd'hui, je dédicace Congo Bundes. Le fou du Gamer. Enagram, Rabea, Diop Malika. Meryane, Fabiou, Amélia, Noura et Tatan les amis. Allez c'est parti, on va se couper une jolie part. On va se la couper plutôt vers là. Donc ça se coupe très bien, c'est déjà bon signe. Je repasse une dernière fois comme ceci. Et je retire donc ma galette. Les amis, comme le veut la tradition, nous allons compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Réalisé par les amis, c'est un truc de dingue. Je vous montre le dessous. Donc la galette ultra moelleuse. Ça a l'air succulent. Réalisé par les amis, c'est un truc de dingue. Allez c'est parti. Les amis, cette recette, elle est vraiment incroyable. On a un côté qui est très moelleux, très onctueux. Donc cette galette, quand vous allez la refaire pour vos amis, vous allez vraiment les surprendre. C'est vraiment très très bon. C'est bon ?